Pour commencer, j'aimerais vous féliciter, M. le Président. Vous êtes en train d'imposer la voie africaine dans le monde scientifique. Le Madagascar met en valeur la pharmacopée africaine en imposant la vertu de nos plantes médicinales et les travaux des chercheurs africains. Quand je parle ainsi, vous comprenez aisément que je m'approprie de l'Afrique la terre de mes ancêtres. J'ai vu votre entretien sur France 24 où vous expliquiez, il y a à peine une semaine, que sur 171 cas testés positifs chez vous, 105 ont été guéris. Et la plupart ont pris uniquement le COVID organique. C'est vraiment extraordinaire. Parlez-moi donc du COVID organique, M. le Président. Oui, en tout cas, je salue également vos collaborateurs, ainsi que le ministre, votre conseiller, le ministre des Affaires étrangères. C'est un plaisir de discuter avec vous. Et également, c'est un grand plaisir pour moi, M. le Président, de partager avec vous notre expérience. Nous avons poussé notre recherche à travers l'Artemisia. Donc, vous savez, l'Artemisia, M. le Président, l'Artemisia a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années. Premièrement, si on parle juste, en fait, actuellement du coronavirus, il faut le dire qu'en 2003, quand il y avait eu le SRAS-CoV-1, qui était déjà le coronavirus à l'époque, on a pu, en fait, guérir en grande partie des patients à travers l'extrait de l'Artemisia. Et c'est pour cette raison que nos chercheurs ont poussé les recherches à travers les plantes médicinales, donc l'Artemisia que nous possédons à Madagascar. Mais il faut aussi savoir que Madagascar, nous sommes le troisième pays exportateur d'huile essentielle dans le monde entier. Donc, nous avons rajouté plusieurs éléments, plusieurs plantes médicinales dans l'Artemisia pour combattre, en fait, ce virus dans l'organisme. Nous avons mis en place le COVID organics, qui est en même temps préventif et en même temps curatif. Je suis bien édifié, M. le Président, et vous savez, en Haïti, nous suivons de très près l'évolution de la pandémie en Afrique, en Océan Indien, partout où nos frères de race sont éparpillés. Je salue, M. le Président, la manière dont vous faites preuve de solidarité à l'égard de nos frères des autres pays en mettant le COVID organique à leur disposition. En Haïti, nous allons traverser des moments difficiles. Nous devons atteindre, en fait, le pic de la pandémie, entre cette semaine et, je dirais, le début, le milieu du mois de juillet. Les prévisions sont très sombres. Nous espérons compter sur la solidarité de Madawarska pour votre pays. En plus de mettre des loups de COVID organiques à notre disposition, je proposerai aussi que le comité scientifique que j'ai mis sur place puisse travailler avec les scientifiques malgaches pour une plus grande mise à valeur de nos plantes médicinales en vue de choix et de notre population. Nous sommes actuellement, M. le Président, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes et d'aides des pays amis. Mais en ce qui concerne, en fait, votre pays qui est une île comme Madagascar, l'Haïti, nous sommes prêts, M. le Président, à aider votre pays qui est nos frères et nos sœurs également.